... Vulgariser la pratique scientifique, c'est aussi, et c'est l'esprit même d'une structure comme Polyaéro, c'est offrir la possibilité à des jeunes, des moins jeunes aussi, puisqu'il y a la formation continue, de tracer, d'ouvrir des perspectives professionnelles auxquelles ils ne songeaient pas. Et naturellement, on se posait la question tout à l'heure avec Isabelle Monardel, lorsqu'on voyait des petits bouts de choux de 2-3 ans arriver dans ces locaux, que font-ils ici ? On ne le sait pas aujourd'hui, mais peut-être en oeuvre, j'aimerais à partir de cette expérience, de ces sensations, de ces émotions, un début, le commencement, d'une passion, d'un parcours personnel, et c'est l'esprit de ces journées de la science. Alors, à côté de cela, il y a également une deuxième dimension, c'est faire connaître ce site Polyaéro, faire connaître ses formations. J'évoquais tout à l'heure avec le représentant du réteur la nécessité d'associer plus encore que par le passé l'ensemble des réseaux, notamment de collèges, des principaux, mais aussi des responsables de lycées, lycées professionnels, lycées généralistes, pour que cet outil soit parfaitement connu dans les Alpes du Sud et au-delà de la région France à Côte d'Azur, afin de pouvoir sensibiliser les jeunes qui, bien souvent, dans leur parcours de maturité, s'interrogent, se posent des questions, on s'en pose d'ailleurs à tous les âges, mais particulièrement à ces âges où on n'est pas encore sur le chemin professionnel. Et donc, chaque fois que nous aurons la possibilité, ici, d'accueillir des manifestations grand public ou ciblées, chaque fois que nous aurons la possibilité d'accueillir des chefs d'entreprise, parce qu'ils payent d'accrentissage, et le texte est évidemment un élément important pour pouvoir faire fonctionner cette structure, eh bien, c'est, je crois, une avancée pour notre département et un positionnement des Alpes du Sud, de notre département, de notre filière aéronautique, vers l'excellence. Et naturellement, je souhaite que nous puissions, à travers ces journées, prolonger tout le travail engagé par l'équipe de Xavier et François Donardel, au-delà l'ensemble des étudiants qui participent et qui concourent à la réussite de cette formation. Je vous remercie et merci au président du Conseil des Parentales d'être ici chez lui, mais aussi un peu chez moi. Donc, nous sommes évidemment très heureux de t'accueillir ici, Jean-Marie, et je pense avec beaucoup d'affection aussi au travail que nous avons engagé lorsque j'étais premier vice-président avec Jean-Luc Busserre et avec le soutien de la majorité d'alors pour faire en sorte que le PIA se nourrit ici. Je crois que chaque jour qui passe, chaque année qui passe, nous avons fait les bons choix à cette époque-là. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Merci à vous.